Oh mi oh ma, oh mi oh ma, oh mi oh ma, oh mi oh ma, oh mi oh ma Nous sommes de retour sur le plateau, la chaîne Cephia TV qui vous accompagne ici sur ce Cephia ou que vous soyez devant les écrans, et bien sachez que nous sommes en pleine forme, déjà depuis hier, pour passer ces bons moments. C'est rendez-vous incontournable, incontournable cette émission, c'est le prix de la conception hygiénique avec Erwann Billet qui est avec nous. Bonjour Erwann. Bonjour. Vous êtes président de HEDG France. Exact. Puisque c'est une association mondiale je crois. Alors c'est une fondation européenne à l'origine, et nous on est sous forme associative en France. Alors c'est un moment important, le Cephia. C'est primordial, c'est le plus beau moment du Cephia. C'est bien, encore un petit peu, l'organisation sera encore plus heureuse d'entendre tout cela. Oui, oui, donc le prix de la conception hygiénique, le seul prix qui existe actuellement au monde sur la conception hygiénique, il a été créé en France, il a été créé avec le Cephia, donc pour les exposants du Cephia. Le prix de la conception hygiénique, en quelques mots, le résumé. Alors le prix de la conception hygiénique, l'objectif est de récompenser les industriels, les équipementiers, les entreprises qui se lancent justement sur l'amélioration de la conception dans le matériel en agroalimentaire, parce que c'est une priorité pour qu'on évite justement les problèmes sanitaires en agroalimentaire. La conception hygiénique, ça devient extrêmement important. Je dirais que c'est la base maintenant de l'évolution des entreprises. On parle beaucoup d'entreprises du futur. Pour moi, l'entreprise du futur, c'est une entreprise qui a une conception hygiénique parfaite. C'est dans le vent, c'est ce qu'on a pu constater et entrevoir ensemble. C'est dans l'air du temps. Vous qui travaillez la conception hygiénique, vous qui justement faites la promotion de cette association et de la conception hygiénique, vous sentez que là, c'est incontournable. Alors non seulement c'est incontournable, je pense qu'il y a une prise de conscience des industriels aussi par rapport à ça, parce qu'il y a un vrai besoin de mieux maîtriser le côté sanitaire au niveau du matériel. La conception hygiénique amène à ça et c'est aussi une problématique économique. Donc à partir du moment où le matériel est plus facilement nettoyable, c'est aussi un gain de productivité pour l'entreprise. Alors dans l'agroalimentaire aussi, la grosse problématique en ce moment, c'est la découpe. C'est ce qu'on avait dit ensemble en préparant cette émission. Pourquoi ? Alors la découpe, il n'y a pas que la découpe. Non mais entre autres. Oui, entre autres, on a besoin de matériel qui soit facilement nettoyable. Et effectivement, on arrive aussi dans la robotisation, beaucoup dans l'agroalimentaire, y compris dans les halls d'abattage, dans la découpe. Et il faut à la fois avancer vers la robotique, mais aussi avoir une robotique qui soit, je dirais, nettoyable. Ça, ça va être aussi un point important. L'objectif du prix de la conception hygiénique, c'est quoi ? Et l'intérêt pour celles et ceux qui sont autour de cette table ? Alors je pense que l'intérêt, on va peut-être leur poser la question, parce que c'est eux qui s'engagent aussi dans ce concours. Alors nous, l'objectif, quand on a créé le prix de la conception hygiénique il y a un peu plus de trois ans, c'était à la fois de promouvoir la conception hygiénique, mais c'est surtout récompenser vraiment les entreprises qui s'investissaient dans l'amélioration de la conception hygiénique. Parce que comme c'est l'avenir, il faut aussi récompenser les gens qui se lancent dedans. Et donc c'est un peu l'objectif du PCH. Après, l'intérêt, je pense que c'est eux qui vont le dire, mieux que moi. Et ils vont en parler dès maintenant avec, à votre droite, Eric Scheller, business development, analyseur de gaz et fuite pour le contrôle des emballages. Voilà, j'ai résumé. Très bien résumé, bonjour. Bienvenue, bonjour sur ce plateau. Bienvenue donc pour ce prix, avec donc une envie de gagner ce prix. En tout cas, je l'espère pour vous. Pourquoi ? Oui, bien sûr. D'abord, nous sommes une entreprise française qui a une dizaine d'années aujourd'hui. Et nous avons intégré, en écoutant notre marché, nos clients et les différentes recommandations et spécifications. Donc une conception hygiénique pour... Je rejoins tout à fait ce que dit le président du comité. Donc une facilité de nettoyage. Nous nous inscrivons aussi dans une démarche d'instruments durables, automatisés. Donc la robotique, oui, bien sûr. On y pense aussi pour la partie instrumentation, analyse de gaz et mesures d'intégrité. Et vous allez gagner. Je l'espère. En tout cas, on a tout fait pour. J'essaye de vérifier l'intensité. Il a l'air motivé. On a tout fait pour. Nous avons également Vincent Capron qui est avec nous, ou General Manager BFR System avec le Fast 600 SD. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Écoutez, pareillement, nous, c'est... Enfin, la conception hygiénique et ce prix est une reconnaissance de beaucoup de boulot. Il est clair que pour nous différencier par rapport à ce qui peut exister dans le monde en tant que constructeur français, et c'est d'avoir des produits le plus hygiéniques, d'avoir de la productivité, de l'esthétisme aussi, parce que c'est important. Les opérateurs, opératrices qui travaillent sur les lignes ont besoin aussi d'avoir des matériels agréables à regarder. Et donc, c'est un point important. Et puis, ça nous permet de nous différencier par rapport à la concurrence et puis de répondre aux besoins de nos clients qui est plus de productivité, moins d'arrêts possibles de machines et pas de risques de bactériaux. L'innovation au cœur du CFIA, c'est l'émission qui vous accompagne. Le prix de la conception hygiénique en direct, où que vous soyez ici, dans n'importe quel hall. On continue cette émission exceptionnelle avec des invités qui vont pitcher dans quelques instants pour connaître le lauréat. Ce sont les nommés. On a Jacques Dupont-Loup, Stobli avec le robot hygiénique TX200HE. Vous êtes responsable des ventes. France Benelux. Est-ce que j'ai tout dit ? Bonjour. Oui, tout à fait. Comme le disait le président, la robotique est de plus en plus impliquée dans l'agroalimentaire. Il faut que nos produits correspondent aux normes et aux aspirations des clients. On s'est naturellement rapprochés de l'EHEDG. Aujourd'hui, on tient compte de leurs recommandations pour la conception, la création de nos nouveaux produits et l'adaptation à ce marché qui est très important. EHEDG, c'est un marqueur, c'est une référence, c'est un label. Tout à fait. C'est une reconnaissance. C'est un plus de montrer qu'on est labellisé E-HEDG et c'est très important pour nous. Il était là l'année dernière. Il est de retour. Il insiste. Erwan Kwatanea, président de la Sodistra. Vous, vous êtes ici avec nous pour la centrale de traitement d'air et de gain de ventilation. Et vous êtes motivé. Normalement, vous avez un large sourire. Donc, montrez-le à la caméra. Bonjour à tous. Oui, effectivement, nous étions déjà présents l'année dernière. Et nous avons cherché à corriger notre copie tout au long de cette année. Je pense que le prix de la conception Eugénix est primordial. J'en discutais avec Edith Pâtissier de la société Clogère qui a remporté ce prix l'année dernière en lui disant mais au cours de cette année, qu'est-ce que ça a pu apporter au business ? Et d'avoir le tampon PCH au bas de leur prix qui était le e-streaming a été pour eux un élément moteur de business qui démontre l'attachement des clients utilisateurs à toutes ces solutions-là et d'être là aujourd'hui un nouveau plaisir pour continuer à courir et avancer. Erwann Billet, ça fait plaisir quand on entend cela. Très. Label, référence. Oui, oui. Business. Business. Et puis, je le répète, c'est aussi l'avenir de l'entreprise agroalimentaire. Donc, ça, c'est un point important. La conception Eugénix, on l'a bien dit, c'est indispensable. Il faut aller vers ça. Après, ce n'est pas simple. Et moi, je remercie d'ailleurs tout de suite, je vais remercier tous les candidats du PCH de cette année. Il y a quand même eu huit candidats cette année. Donc, on a quatre nominés, mais on a eu huit candidats. Et ça montre qu'il y a beaucoup aussi d'entreprises qui veulent s'investir dans la conception hygiénique et que c'est une marque. C'est une marque, voilà, tout à fait. Nous allons donc dans quelques instants débuter ces pitchs. Comment allons-nous organiser cela ? Trois minutes par pitch ? Voilà, deux à trois minutes maximum par pitch. J'ai demandé qu'il n'y ait pas plus de cinq, six slides pour que tout le monde ait à peu près la même égalité. De l'intonation, de la rigueur, de l'engagement. Il faut aller le chercher, ce trophée, il est là. Et l'enveloppe, elle est là aussi. C'est ça. Donc, on a le gagnant déjà qui est présent. C'est ça. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est que les entreprises montrent ce qu'elles ont fait. Exactement. Quand je disais que je remerciais les autres candidats, c'est qu'on a eu des dossiers qui étaient très complets cette année. Et on a vraiment eu du mal à choisir, un, les nominés, puis après le gagnant. Donc, ça prouve qu'on monte encore en qualité. Ça, c'est sûr. La qualité, au rendez-vous. Nous allons voir cela dès maintenant avec le moment pour nous du pitch. Le premier, je vais demander à Eric Scheller de se diriger vers le pupitre pour aller pitcher en passant derrière les caméras et en prenant un micro. Sans micro, ça ne sera pas possible. Il en a un. Eh bien, c'est parfait. On va pouvoir entendre donc ce premier pitch. C'est le prix de la conception hygiénique en direct sur la chaîne Cephia TV. On écoute donc ce premier candidat avec donc cette innovation. C'est à vous. Le temps pour notre candidat de ce Calais. Voilà. Donc, à Neolia, nous sommes une société française d'une quinzaine de personnes aujourd'hui. Donc, nous développons un marché à l'international important. 70% de notre activité. principalement sur la mesure de gaz et le contrôle de l'intégrité des emballages. Pour nous, le développement d'instruments de mesure en contrôle qualité, très orientés vitesse, production et robustesse, nous a conduits à revoir nos conceptions et d'intégrer des spécifications hygiéniques sur nos matériels et sur les matériels notamment les plus avancés, qui sont principalement automatisés, donc très proches des lignes, donc qui doivent être indifférents aux conditions environnementales et facilement nettoyables pour réduire les consommations d'eau, par exemple. Donc, avec des points très particuliers pour nettoyer la chambre d'essai où vont se situer les emballages qui vont être testés. Voilà. Donc, pour nous, c'est une exigence. Ça nous a permis au passage de revoir le format et l'aspect de nos analyseurs et donc d'augmenter la classe au moins dans la partie durabilité et nettoyabilité, mais également sur des aspects de type vitesse qui sont des contraintes importantes pour des instruments de mesure en contrôle qualité. C'était court, c'était rapide, c'était efficace. C'était efficace, c'était efficace. Un commentaire, peut-être ? C'est pas évident de faire un commentaire avant d'annoncer le résultat dans quelques instants, mais quand même... Je disais tout à l'heure, tous les candidats et tous les dossiers étaient de qualité. Je voulais dire quand même, par rapport à Enolia, c'est que c'est pas un matériel de production en soi. C'est pas sur... Mais c'est à côté des chaînes de production. Et ils ont eu cette idée de se dire, on peut pas nettoyer... Nos matériels, d'habitude, il est enlevé de la ligne. Il est nettoyé dans un placard. Là, on veut le laisser sur la ligne de production. Et donc, il faut qu'il soit conçu pour être nettoyable. Et ça, c'est... Je les remercie parce qu'on manque beaucoup de matériel comme ça, de contrôle, qui sont pas effectivement nettoyables. Voilà, et donc pour les matériels de marque Abyss, Abyss a été pionnière. Abyss, c'est la marque qu'on impose sur nos instruments. Elle a été donc pionnière sur l'atmosphère protectrice pour ses analyseurs. Enolia est pionnière sur la mesure d'intégrité des emballages avec des précisions inégalées sur le marché. Nous serons aussi pionniers, du coup, ou elle sera pionnière, sur l'hygiénique design dans l'instrumentation. Merci, Eric Scheller. Je vous invite à vous asseoir. Et on va continuer à pitcher avec notre deuxième candidat, qui est Vincent Capron, General Manager, BFR System, avec le Fast 600 SD pour ce nouveau pitch. C'est le prix de la conception hygiénique. Et Juan Billet, c'est toujours un moment important, cette émission ? Oui, c'est important, parce que ça amène aussi les gens vers le HEDG, vers la conception. Et c'est aussi vraiment faire avancer les choses. Il faut savoir que ça avance dans le monde entier, donc autant que la France soit moteur. Vincent Capron, dans quelques instants, J'ai un petit souci, là. Pour la présentation, donc, de son projet. Alors, on va demander à un de nos techniciens qui arrive. Voilà, on va régler le petit souci technique dans quelques instants. Et Juan Billet, la remise de ce trophée, c'est un trophée qui est réalisé par qui ? Alors, c'est bien de poser la question, parce qu'il faut que je les remercie aussi. Depuis le début, l'entreprise Bocard, qui est spécialisée dans la tuyauterie, dans l'installation industrielle, nous fait l'honneur de réaliser ce trophée. Et donc, je les remercie. Et voilà, donc, on a un trophée qui est spécifique. Il a été dessiné par nous, par notre équipe. Et donc, il est original. Il sera dans vos mains, dans quelques instants, après le nouveau pitch, donc, de Vincent Capron, General Manager BFR System, avec le Fast 600 SD. On peut faire juste un petit point sur la gagnante de l'année dernière. C'était une belle édition, également, l'année dernière. Oui, c'était une belle édition. Donc, Édith Pâtissier, qui va venir tout à l'heure remettre le trophée, qui me fait l'honneur de venir remettre ce trophée, de l'entreprise Clogère, nous ont présenté aussi un produit streaming qui est assez populaire maintenant. On peut préciser ce projet, d'ailleurs ? Alors, c'était un... On pourrait le dire mieux que moi, parce que moi, j'ai peut-être tronqué un petit peu tout ça. Mais c'est un outil de mesure aussi qui est installé dans les entreprises au niveau des flux d'air. Et donc, c'est quelque chose de très intéressant qui fait évoluer aussi la conception hygiénique dans un autre secteur que le matériel en lui-même. On écoute Vincent Capron. Bonjour. Donc, voilà, BFR System, donc, nous, notre métier, c'est de faire le lien entre le process et les machines de conditionnement. Donc, c'est de travailler directement avec le produit, principalement des produits nus, bien sûr. Donc, la réflexion sur le FACFD600, c'est qu'on nous demande de faire le lien et donc d'alimenter des machines de plus en plus rapidement. Donc là, on est jusqu'à des cadences de 600 produits par minute. D'avoir des temps d'arrêt minimisés pour faciliter le nettoyage du matériel et surtout d'avoir des machines à ces cadences qui fonctionnent à des vitesses les plus linéaires possibles pour pouvoir obtenir une étanchéité parfaite des produits, puisqu'on travaille souvent avec des éléments chauffants. Donc, voilà. Le gros développement de ce produit, c'est de faire une gestion de flux, donc régulée, et de rendre l'accessibilité au nettoyage. Donc, effectivement, on est capable de lisser un flux, de les cadencer et avec ce qui nécessite des convoyeurs, avec des conceptions un petit peu difficiles et la complexité a été de faire quelque chose, de rendre la difficulté simple pour pouvoir faire des démontages de bandes sans outils et dans un minimum d'arrêt. Donc, voilà. Démontage de bandes rapide, simple, sans outils, accessibilité totale au nettoyage. Et après, tout ce qui est mécanique, déporté, enfin, voilà, donc ça a été un gros challenge, un gros boulot. Et on est fiers de faire partie des nominés. Voilà. Ils sont fiers, RONBA, c'est agréable d'entendre ces mots qui sont naturels. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Je suis content qu'ils soient fiers, d'ailleurs. Mais il faut qu'ils soient fiers, bien sûr, de leur travail. C'est leur travail qui amène ça. Si je prends, effectivement, BFR System, je connais très bien ce type de matériel. Dans une deuxième vie, je suis consultant et j'ai un organisme de conseil dans le domaine. Et effectivement, on trouve beaucoup de matériels qui sont difficilement accessibles en termes de nettoyabilité. Donc, c'est vrai que là, on a une avancée énorme. Alors, tout n'est pas parfait, on le sait, mais c'est ça, le prix de la conception hygiénique. C'est qu'on tend vers la conception hygiénique à 100%, mais on ne l'atteint pas automatiquement. Merci, Vincent Capron. On vous invite, justement, à retourner du côté du public avant le résultat. Erwan Kuatanea, qui va prendre possession du pupitre dans un instant, avec donc son innovation, président de Sodistra, avec sa centrale de traitement d'air et de gaines et de ventilation. présentation du pitch pour Sodistra, la suite de ce prix de la conception hygiénique. Le temps de se caler. Erwan Billet, vous connaissez bien ce salon. Il a bien changé cette année. Oh oui. Alors, il a changé cette année. Il s'est agrandi, d'ailleurs. Il a évolué. Il a évolué. Il y a un hall en plus. Il y a aussi beaucoup de demandes de stands en plus. Donc, c'est aussi la raison pour laquelle GL Events a augmenté la grandeur du salon. Toujours une liste d'attentes de 400, 500 exposants. On y va. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, nous sommes nominés pour la deuxième année consécutive et nous sommes efforcés durant cette année 2018-2019 de reprendre la liste des remarques qui nous avaient été faites l'année dernière et de les corriger afin de revenir avec un produit mieux conçu en termes d'hygiène sur trois aspects. Sur cette partie contrôle-maintenance et une particularité, c'est que je l'avais annoncé l'année dernière en disant qu'on allait prendre Blicher, qui était un dénominé, l'intégrer dans notre produit, c'est-à-dire de jouer collectif sur cette conception hygiénique en prenant les différentes solutions proposées par nos confrères et les intégrer au produit. Donc, nous avons travaillé sur tous ces aspects-là pendant cette année. Un des éléments était tout ce qui était nettoyage d'accessibilité, de supprimer toute la partie éléments sur le plancher des centrales de traitement d'air, éviter les zones de rétention. Donc, on a enlevé sur certains types de centrales les plots, la partie ventilation sur des moteurs s'est accrochée pour ne plus rien avoir en termes de stack. C'était une remarque donnée par le jury l'année dernière que nous avons intégré dans nos conceptions. C'est-à-dire que c'est un peu un principe de correction de copie ou d'être un peu les bons élèves du système, de prendre en compte les remarques qui nous sont faites, les suggestions et de les corriger. Deux aspects aussi, l'année dernière, nous avions beaucoup travaillé avec le GR cette année sur tout ce qui est traversé de cloison permettant d'intégrer les capteurs avec des demandes de plus en plus dans leur métier de mesure de la qualité de l'air. Donc, de faire ça de parfait. Donc, on a pas mal travaillé là-dessus aussi. Les accessibilités, donc, comment dire, l'égout, comme je le disais, qui nous a permis d'évoluer sur ces conceptions. Donc, ça, j'ai remis la fiche produit Blucher rapidement pour la partie égout. Et nous avons aussi pas mal travaillé sur les gaines parce qu'une des remarques qui nous avait été faites, c'était les zones de rétention. Donc, on a, sur deux types de gaines, fait des gaines qu'on a appelées Sunnylune qui permet d'avoir une zone de rétention réduite sur cette partie arrondie en partie basse. Et aussi, pas mal travaillé sur tout ce qui est intégration des gaines dans l'environnement industriel de l'agroalimentaire avec les zones de fixation, avec des inserts intégrés sur le composite qui permettent de suspendre les câbles et de ne plus avoir, on va dire, tout ce qui est Rheinu Pro ou autre avec des zones de rétention. Donc, on s'est efforcé de faire évoluer notre produit en tenant compte des remarques tant du jury que de nos collègues. Voilà. Merci à tous. Il est motivé. La société est motivée. Ils sont à fond. Ils vous écoutent. Et ils reviennent. Ils étaient là l'année dernière sur ce plateau et ils vous disent, ils nous disent, voilà, nous, on a corrigé, on corrige et on avance. Voilà la logique du PCH, c'est de se dire on veut toujours avancer. Et c'est ce qu'a fait Zodistra. C'est que par rapport effectivement à ce qu'on a pu dire l'année dernière, ils ont même trouvé des partenaires qui étaient présents au concours ces bleu-chères l'année dernière et ils ont créé un partenariat pour pouvoir intégrer aussi leur matériel en conception génique. Je trouve ça génial. Jacques Dupont-Loup est avec nous. Jacques Dupont-Loup Stobli avec le robot hygiénique TX200HE responsable des fentes France Benelux. Je vous précise que si vous nous suivez, eh bien, merci. Déjà, nous sommes en plein cœur de cette émission, le prix de la conception hygiénique. Incontournable émission tous les ans sur la chaîne Cefia TV. Encore une très, très belle journée, une belle fréquentation. c'est difficile d'accéder tôt le matin ici. À partir de 2h du matin, ça va. Après, c'est plus compliqué. C'est ça. Il faut se lever tôt. Voilà. Il se prépare pour le dernier pitch et ensuite, nous donnerons le résultat de cette édition 2019, le prix de la conception hygiénique. Bonjour à tous. Donc, Stobli, nous sommes fabricants de robots industriels 4 et 6 axes basés en Haute-Savoie. Donc, nous avons développé une gamme complète de robots adaptés au monde de l'agroalimentaire, gamme de robots que nous avons appelé HE pour Humid Environment. Et donc, aujourd'hui, nous avons une gamme de robots 6 axes, de pickers et prochainement, de robots Skirac qu'on va adapter également aux contraintes de l'agroalimentaire. Donc, ça fait un peu plus de 10 ans qu'on a commencé à travailler dans ce monde agroalimentaire en proposant des adaptations de nos produits. La vidéo va démarrer. Voilà. Donc, on a tenu compte de toutes ces contraintes. Depuis 10 ans, les robots ont beaucoup évolué. On s'est toujours attachés à proposer des solutions évitant aux clients d'installer des housses qui sont générateurs, comme tout le monde le sait, de bactéries. Donc, il a fallu s'adapter, concevoir les produits. Alors, les robots, il y a 10 ans, une dizaine d'années, ont beaucoup évolué en se rapprochant de l'EHEDG et en tenant compte de leurs recommandations. Pour aboutir aujourd'hui, pour aboutir aujourd'hui, si ça veut bien passer à la suivante, un petit souci. Alors, visiblement, ça a bugué. Eh bien, on va pouvoir terminer face caméra, simplement. Oui, allez, on regarde la caméra, on termine. Voilà. Donc, on a retravaillé encore ce produit pour l'adapter en travaillant également tous les aspects surfaciques, en augmentant les zones d'écoulement, en travaillant sur la visserie, en travaillant sur les sorties de câbles qui sont complètement protégées. Et aujourd'hui, sur la gamme d'avant, on travaillait dans un pH compris entre 4,5 et 8,5. Aujourd'hui, sur le produit qu'on présente aujourd'hui, on va être sur un pH situé entre 2 et 12. Donc, on a vraiment élargi cette plage et plus d'autres aménagements, d'autres travaux sur les peintures. Aujourd'hui, on délivre également ces robots avec de l'huile agroalimentaire en première monte dans les réducteurs. Donc, on s'est vraiment attaché à répondre complètement aux recommandations et aux demandes de nos clients. Voilà. Bonne chance, Jacques Dupont-Loup. Bonne chance. C'était le dernier pitch. Erwan Billet, vous pouvez le rejoindre, le rejoindre dès maintenant sur cet espace dédié. je vais moi-même vous rejoindre avec le trophée que nous allons pouvoir... Alors, simplement par rapport à ce t'oublie quand même, je vais le dire aussi, ce sont des partenaires de l'EHDG depuis des années. Ils ont énormément progressé aussi sur la consumption ingénie qui sont investis depuis des années dans ce domaine-là et c'est vrai qu'au niveau robotique en agroalimentaire, c'est bien. Bravo, en tout cas, bravo à tous les quatre. C'est le moment d'ouvrir l'enveloppe. Alors, on va ouvrir l'enveloppe et puis on va demander après à Edith Pâtissier de Clojère de venir remettre le trophée au gagnant et je vous laisse le micro pour que j'ouvre l'enveloppe. Eh bien oui, c'est parti, donc je ne peux pas jouer du tambour. Suspense, donc avec... Alors, le gagnant de cette année du PCH 2019, c'est la société BFR System pour le FAS 600. Applaudissements. Venez nous rejoindre. Félicitations. Merci. Allez, je vais demander à Edith Pâtissier de nous rejoindre également avec le trophée, la remise du trophée. Devant l'assemblée et les caméras, les photographes, montrez bien votre trophée et applaudissements, bien sûr. Restez, et Rouen, venez. Également. Voilà, les petites photos qui vont bien. Le trophée de l'édition 2019 de la conception hygiénique avec un petit mot et je vais demander à Erwan de me rejoindre, de dire un petit mot peut-être encore. Un petit mot, déjà, félicitations. Ah oui, c'était très serré jusqu'à la fin, jusqu'à hier. Je vous avoue les choses, jusqu'à hier soir, on ne savait pas qui allait être le gagnant. Les dossiers sont tellement bien faits, et il y a tellement d'avancées que tout le monde n'est pas d'accord. Donc voilà, c'est assez serré, c'est un peu compliqué de trouver le gagnant. En tout cas, félicitations pour cette avancée. Merci à tous. Et félicitations à tous les candidats et nominés du PSH de cette année. Et j'invite bien sûr tout le monde à nous rejoindre à travers ce concours. Amou. Écoutez, merci encore, et ça récompense le travail d'une équipe aussi, puisqu'on a deux personnes de la R&D qui ont bossé pendant plus de trois mois là-dessus. Et puis, ça va en faire bénéficier surtout nos clients parce que c'est le but, et puis nous aussi. Et puis, merci à mes confrères et à ceux qui ont participé parce qu'ils le méritaient aussi bien que nous. Donc voilà, merci à tous. On va vous faire dire un petit mot quand même. Vous étiez la gagnante de l'année dernière. Alors, le fait d'avoir le trophée, ça apporte quoi ? Alors déjà, félicitations. Bravo. Nous, ça nous a apporté chez Clogère un éclairage sur le produit qui était innovant, en fait. Et puis, ça nous a aussi confirmé l'importance de l'hygiène de l'air et de la maîtrise des fûts d'air dans une usine agroalimentaire. Voilà. Après, ça nous a bien aidé aussi à développer notre produit. Aujourd'hui, on a installé plus de 100 capteurs en France et à l'international. Donc, merci aussi le PCH et le HEDG. Merci. Applaudissements encore pour d'autres vainqueurs. Merci. Erwann Billet, on vous retrouve sur le plateau. Erwann ? Oui. Alors, hop, j'évite de passer devant les caméras. On va relancer pour 2020 maintenant. Ah oui, oui, 2020. Donc, on avait 8 candidats cette année. On a d'ailleurs des candidats qui étaient là aussi l'année dernière. Et je pense qu'il y a d'autres entreprises qui ont envie de montrer aussi ce qu'ils savent faire en conception hygiénique. Donc, il ne faut pas hésiter. Il faut venir nous voir. Il faut participer à ce concours. pour information quand même, je le précise. Donc, Edith, tu l'as dit tout à l'heure, ça booste un petit peu aussi l'entreprise, peut-être même au niveau marketing, les ventes, etc. Mais, ça booste aussi parce que ce prix-là, nous, on le diffuse au niveau de l'international. C'est-à-dire que le HEDG, c'est dans le monde entier et on diffuse ce trophée partout dans le monde. Donc, c'est aussi important. Donc, n'hésitez pas, participez à ce concours-là. Il n'y a que comme ça qu'on fera avancer les industriels. On avance. C'était le mot de la fin. Merci, Erwan Billet. Merci à vous. Merci à vous tous pour cette émission Le prix de la conception hygiénique sur la chaîne Cephia TV. On se retrouve dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada